Wesh la famille, j'espère que vous allez bien On se capte les gars pour une nouvelle vidéo Aujourd'hui, nouvelle mise à jour Il y a eu une mise à jour de contenu On va résumer ce qui s'est passé Et je vais vous raconter une histoire de malade les gars Donc les gars, en fait, vous le savez On est dans la période d'Halloween Et en fait, je ne sais pas si vous l'avez remarqué Mais à plusieurs endroits sur la carte A Grimgobles, la maison de Willow, etc On a en fait des objets hantés Fortnite, en fait, ils font ça dans tous les chapitres C'est-à-dire qu'à la période d'Halloween, de temps en temps Ils mettent des objets hantés Donc les objets hantés, on les reconnaît Parce qu'ils volent, voilà Et je pense que vous êtes au courant Puisque récemment, il y a eu un défi Où il fallait justement détruire des objets hantés Comme les anciens chapitres Fortnite, ils nous mettent tout le temps ce défi En fait, vous avez été beaucoup à mesdent chiffres Sur une vidéo de Wig Où en fait, il a découvert Et ça, c'est une découverte de malade, je pèse mes mots Il a découvert que quand on pète ses objets On a une lueur Mais on n'avait jamais fait prêter attention à la lueur On se disait, bon, c'est une lueur qui montre que Voilà, il y avait un esprit dedans Mais en fait, si vous enregistrez ce moment-là Quand vous pétez l'objet Et que vous le mettez au ralenti Je vous conseille de faire le ralenti du mode rediff Parce que c'est le meilleur Parce qu'il est bien ralenti Et bien en fait, vous allez voir un skin Il y a le dessin d'un skin qui apparaît C'est un truc de malade Je ne le savais pas En fait, il faut savoir les gars que En fait, je termine mon propos Vous allez voir, on va en venir à ce que je voulais vous dire là A l'instant Bref, donc voilà, il a découvert ça Et du coup, lui, dans sa vidéo sur TikTok Bah du coup, en fait, il a montré Tous les skins sur lesquels il est tombé Quand il pétait les objets En fait, parce que tu tombes à chaque fois sur un skin différent Donc il a montré qu'il est tombé sur l'expert des calais Sur des skins Bref, sur Terreur Fluo, etc Et en fait, du coup Bah franchement, c'est trop intéressant Il a montré tous les skins Mais les gens ont remarqué dans ses commentaires Que c'est que des skins du chapitre 1 Il n'y a pas de skins du chapitre 2 Du chapitre 3 C'est que des skins du chapitre 1 Ça rajoute du mystère Parce que non seulement, tu as une silhouette de skins Qui apparaît quand tu détruis des objets hantés Mais en plus, c'est que des skins du chapitre 1 Et en fait, lui, il est parti du principe Qu'en fait, c'est sûrement des skins qui sont morts Et qui hantent des objets dans Fortnite C'est intéressant comme théorie Et en fait, déjà Si vous allez sur cette tombe Qui est apparue lors de ce Fortnite Mers On peut lire, si vous interagissez avec Qu'on nous dit que dans la tombe Il y a la première experte des calais Donc en fait, on nous dit là Que la première experte des calais Elle est décédée Et si on regarde la vidéo de Wig On voit qu'à un moment Quand il détruit un objet Il est tombé sur le skin experte des calais Donc ça confirmerait que tous les skins qui apparaissent Sont morts Ça déjà, c'est confirmé Et de deux Pourquoi c'est que des skins du chapitre 1 ? Moi, je me suis posé la question Et en fait, du coup Si on analyse Si on est un peu logique En fait, Fortnite Ce truc-là Des objets qui volent Qui sont hantés C'est pas nouveau Ça a été aussi ajouté en chapitre 2 Et ça a été aussi ajouté en chapitre 1 En chapitre 1 On pouvait les retrouver au motel Au motel qui était hanté Au coin de la carte Et en fait, j'ai retrouvé une vidéo D'un mec qui était tombé sur les mêmes meubles hantés Il y a les mêmes easter eggs C'est-à-dire que si vous pétez Si les gens qui pétaient ces objets-là En chapitre 1 Quand il est pété Il tombait en fait sur des skins Comme à découvert Wig Et en fait Ce qui est incroyable C'est que Fortnite Depuis cette époque-là Du chapitre 1 Ils l'ont à chaque fois remis Cet easter egg En chapitre 2 On a eu aussi le même défi Qu'on a eu récemment Il fallait péter des objets hantés Et là en chapitre 3 Ils nous l'ont remis Si on est logique Fortnite, ils vont pas se péter la tête Chaque année A refaire l'easter egg Ils réutilisent l'easter egg Qu'ils avaient fait en chapitre 1 Et entre guillemets Ils le copicole En chapitre 2 Et en chapitre 3 Donc En chapitre 1 Les skins qu'ils avaient mis Qui apparaissent C'était des skins logiques Que du chapitre 1 Et Ils se sont pas dit On va mettre à jour l'easter egg Et on va rajouter des skins Du chapitre 2 Et du chapitre 3 Donc ils ont laissé les skins Du chapitre 1 Et juste ils ont copicole L'easter egg Et donc Ca explique pourquoi On est que des skins Du chapitre 1 En tout cas C'est une découverte de malade Moi je peux vous confirmer Je regarde souvent les easter eggs Les secrets Les trucs découverts Même par les américains Par les étrangers Personne n'avait découvert ça Et moi récemment En plus J'étais en live Je vous avais dit Ca me rappelle le chapitre 1 Les objets hantés Mais je suis pas allé dans les détails De regarder en ralenti S'il y a quelque chose qui apparaît C'est une dinguerie Vraiment je suis trop content Que vraiment Y'a pas d'américains Si vous voyez des américains Qui font des vidéos Comme quoi ils ont découvert ça C'est des américains Qui ont volé la vidéo de Wig Je vous dis clairement Mais en tout cas C'est incroyable Et ça prouve que Depuis le chapitre 1 Fortnite ils nous mettent Un easter egg devant la gueule Qu'on avait pas découvert Jusqu'à la troisième fois Où ils nous le mettent Et qu'on découvre Qu'il y a en fait Des skins qui apparaissent Ca me choque Vraiment moi ça me choque C'est une histoire de malade mental Avant de passer à la partie Mise à jour les gars Qui s'est passé hier Merci à ceux qui s'abonnent N'hésitez pas à vous abonner Voilà si vous kiffez les vidéos Abonnez vous C'est super important Ca m'aide beaucoup Aussi code créateur De la boutique Fortnite Nanas Comme la chaîne YouTube Merci beaucoup beaucoup A tous ceux qui utilisent Le code nanas Dans la boutique Ca m'aide énormément Et je vous affiche quelqu'un Que je remercie D'utiliser le code Et qui fait plaisir Sans plus tarder On va passer à la suite Les gars La mise à jour d'hier C'était une catastrophe Je vous avais dit Qu'on aurait pratiquement Sur les avions Et je vous avais dit Que le balai Le balai de Halloween Il y aurait beaucoup de chances Qu'il apparaisse D'après Apex Au final On a eu pratiquement Que dalle En fait Fortnite Ont tout décalé Donc en fait C'est à dire Qu'on a eu juste Les crash pads Qui ont été ajoutés Les crash pads Vous savez C'est les trucs gonflables Sinon après Les avions ont été décalés A la 22.30 Et les Il y avait aussi Une rumeur Qu'il y avait Les pizzas Qui étaient de retour C'est faux aussi Il n'y a rien qui va Et du coup Il n'y a pas de balai Donc en fait Ce qui est sûr C'est que c'est les avions Qui vont arriver Normalement On va prendre des pincettes Normalement Mardi prochain Lors de la 22.30 Qui a déjà été ajoutée Dans les serveurs du jeu Et qui sera du coup Disponible Mardi prochain Voilà Mardi prochain Mise à jour A télécharger Je serai en live Donc abonnez vous Activez la cloche C'est une catastrophe Alors moi les gars Je vais vous dire la vérité Je kiffe Fortnite Etc Vous le savez Vraiment moi Je suis un passionné avant tout J'ai fait des vidéos Pendant des années Des années Jusqu'à Alors que je gagnais Pas un sou Parce qu'au début C'est voilà Personne te connait Mais tu fais des vidéos Quand même Parce que t'es passionné Mais en fait Fortnite là Ne comprennent pas J'ai l'impression Qu'il faut qu'il se rattrape Il faut qu'il se rattrape Fortnite n'est pas en train de mourir C'est encore le battle royale numéro 1 Mais le truc c'est que Il y a beaucoup de joueurs Qui sont partis Et il y a beaucoup de joueurs Qui se désintéressent tous les jours Parce qu'il se passe plus grand chose On est habitué à ce qu'il se passe pas mal de choses Et je sais pas comment vous l'expliquer Mais en fait là C'est le moment de se rattraper Fortnite Avec ce Fortnite merde Je pensais vraiment qu'ils allaient se rattraper Qu'on allait avoir un big event Qu'il allait se passer des trucs vraiment cool Rien que les zombies de Chrome Moi quand on m'avait teasé Un boss qui pourra faire spawn des zombies Je me suis dit Mais ça va être une dinguerie Etc Mais ce boss on l'a pas eu On l'a pas eu On l'a pas eu Euh le Le Il y a un boss qui peut faire spawn Je crois des oui Des zombies Qui est cool mais bon Qui est isolé sur la carte Limite fallait la mettre sur la map chapitre 1 On l'aurait même pas On aurait même pas remarqué la diff Et vous avez le boss Qui n'est pas un boss À l'arbre de la réalité Qui vous donne les griffes là Et d'ailleurs les griffes Qui avaient été enlevées pendant plusieurs jours Vraiment Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Et là du coup Bah ce Fortnite merde Aura été Il y en a Je peux comprendre Qu'il y en a qui s'est kiffé ce Fortnite merde Je peux comprendre Qu'il y en a qui vous avez kiffé etc Moi personnellement Je le trouve bof Vraiment bof Et du coup Bah la seule chose Avec laquelle Fortnite Ils vont pouvoir se rattraper Ce sera le Winterfest Winterfest Qui arrive bientôt Avec les cadeaux de Noël etc Mais moi ça m'étonnerait même pas Que lors de ce Winterfest On n'est même pas à la cabine de Noël Avec les cadeaux Vraiment ça m'étonnerait pas Parce que Fortnite ne font plus aucun effort J'ai vraiment l'impression qu'en fait Au niveau des studios Il y a vraiment des problèmes à l'intérieur Ils sont en train de faire un ménage Avec ceux Qui bossent mal J'ai l'impression que Ceux qui vraiment dirigent Fortnite Ne veulent plus trop dépenser d'argent Et donc du coup Bah en fait finalement Ne prennent plus de risques etc Et donc du coup ça fait que Avant que Fortnite ne redevienne Le Fortnite qu'on connait Avec des grosses choses Qui arrivent etc Il va falloir d'abord Faire un changement Au niveau des patrons Au niveau Parce que Donald Mustard C'est un passionné de malade etc Mais c'est pas lui qui dirige Il y a des gens Qu'on connait pas qui dirigent Et ces gens là Je pense que c'est sûrement eux Qui bloquent les rouages de la machine Tout simplement Mais bon après ça c'est un autre sujet Mais vraiment ce Fortnite Merz Moi je l'ai pas kiffé La vérité j'ai pas kiffé Donc on verra en tout cas Pour la mise à jour de mardi Et moi dans la semaine Je vais vous faire d'autres vidéos J'ai des idées de vidéos etc On se capte dans la semaine etc Mais bon Je devais vous dire que Vraiment j'ai été déçu De ce Fortnite Merz Vraiment So c'est la famille J'espère que la vidéo vous a plu Si c'est le cas n'hésitez surtout pas Likez, commentez, partagez On se capte les gars Pour une prochaine vidéo C'était Nanas Prenez soin de vous Bang, bang, bang Sous-titres par Jérémy Diaz